Vous êtes sur Radio Grobec. I see trees of green, I see them blue, for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Good evening, Bolbec. Ce soir, exceptionnellement, on n'a pas d'hommes politiques sur poil à gratter. Ça nous arrive d'avoir des gens de la société civile, on a eu des sportifs, on a eu des écrivains. Mais là, c'est la première fois que nous avons un libraire. Et c'est pour la première émission de 2020. Donc, Mathieu de Montchalin, libraire à Rouen, PDG de l'Armitière. Bonsoir, Mathieu. On va parler de livres, on va parler d'économie, on va parler de politique aussi. Mais je voudrais commencer par évoquer une femme qui s'appelle Vanessa Springora. Elle vient de sortir un livre qui s'appelle Le consentement. Et la sortie de ce livre, c'est un événement en France. Pour tous les gens qui s'intéressent à la littérature, ça évoque un problème de société, qui est le rapport à la pédophilie, le rapport au consentement des femmes dans les rapports sexuels. Ça concerne la littérature parce qu'il y a un écrivain qui s'appelle Gabriel Masneff, qui a beaucoup écrit sur justement son penchant pour les petites filles, les petits garçons, les gens très jeunes. Et pendant des années, ces écrits n'ont pas du tout suscité le scandale. Et cette femme, donc Vanessa Springora, qui est éditrice, qui a 48 ans, je crois, elle a décidé il y a quelques années de raconter son point de vue sur des relations qu'elle a eues avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, un homme qui avait 50 ans quand elle en avait 14. Et elle raconte ça dans Le consentement. Et d'un seul coup, on prend conscience que la société française a été totalement atteinte de cécité sur les agissements d'un pédophile parce que c'était un intellectuel, parce que c'était un écrivain renommé, parce qu'il avait accès à des plateaux de télévision, à des journaux. Est-ce que dans la vie d'un libraire, la sortie d'un livre comme Le consentement, c'est un événement important ? C'est un événement important parce que c'est un livre très médiatisé. Et donc, il y a évidemment de très grosses retombées. Et surtout, c'est un livre qui a été en rupture tout de suite, parce qu'en fait, c'est un livre qui n'était pas attendu. Quand on nous l'a présenté, nous, il avait été plutôt mal vendu par les représentants. Donc, personne n'avait saisi le caractère important, explosif de ce témoignage. Ça ne parlait d'ailleurs pas vraiment de Gabriel Maznev. Enfin, on nous avait donné très peu de détails. Donc, en fait, tous les libraires ont commencé le début janvier avec quelques exemplaires du livre. Et puis, il y a eu la promotion qui a commencé, le scandale qui s'est ajouté, la polémique. Polémique, à mon avis, justifiée. Je veux dire, c'est un vrai problème qui est soulevé par ce livre. Et ce n'est pas du tout... Vous savez, parfois, dans l'édition, on a des polémiques qui sont fabriquées. C'est-à-dire qu'on a des vraies fausses histoires. Vous voyez, Benalla qui fait un livre pour raconter ses relations, ou ses vraies fausses relations avec tel ou tel homme politique ou tel ou tel président de la République. Bon, là, on voit bien qu'on est dans le marketing et on est dans des choses qui sont fabriquées. Là, pas du tout. On est dans un témoignage très fort. Je vous avoue tout de suite, je n'ai pas lu le livre. Parce qu'en fait, on n'en a pratiquement pas eu et on en a reçu juste ce matin. Donc, je n'ai pas pu lire le livre. Donc, je ne sais pas ce qui... Enfin, je n'en sais pas plus que vos auditeurs... Moi, je l'ai lu et effectivement, c'est un livre très fort. C'est un livre où, effectivement, il n'y a pas de diatribe anti-Maznev. Il y a juste un récit du point de vue de l'adolescente, du point de vue de l'enfermement psychologique que représente l'autorité d'un homme plus âgé avec un nom, avec un prestige sur une adolescente éprise de littérature, totalement dans l'admiration, sur une adolescente aussi en manque de père, en manque de figure masculine dans sa famille, dans son entourage. Et donc, c'est un grand livre. Alors, en tout cas, c'est un événement important parce que le problème qu'elle soulève est un vrai problème. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça implique beaucoup de gens parce que finalement, parfois, la pédophilie, elle se passe... J'ai lu une enquête disant que dans 80% des cas, c'était à l'intérieur des familles ou du cercle ou d'un entourage proche. Donc, c'est caché. Personne ne le sait. Et quand on le sait, il y a généralement un procès et des enquêtes. Et là, c'est peut-être un des rares cas où tout le monde le savait. Quand je dis tout le monde, c'était public en tout cas. Beaucoup de gens ne connaissaient pas Gabriel Masneff. Si vous voulez, Gabriel Masneff, ce n'est pas un auteur à succès. Ce n'est pas un gros vendeur. Ça n'a jamais été un auteur à succès. C'est un auteur qui a compté dans la vie littéraire, probablement plus parisienne que provinciale, pour être tout à fait franc. Et comme c'est quelqu'un qui était détonné justement par son style de vie, ses fréquentations et sa façon d'afficher de très jeunes femmes, voire des enfants avec lui, était quelqu'un qui ne passait pas inaperçu. Mais globalement, du point de vue du libraire, Gabriel Masneff, ça n'a jamais été ni un auteur qu'on a considéré comme l'auteur du XXe siècle, ni quelqu'un qui a vendu beaucoup de livres. Mais quand je vous demandais si c'était important dans la vie d'un libraire, c'est est-ce que d'un seul coup vous avez conscience, peut-être plus que d'habitude, qu'un livre ça peut faire événement, ça peut bouleverser la société, ça peut remettre des choses à leur place ? Oui, mais il y a beaucoup d'auteurs qui ont publié des choses extrêmement fortes. Alors ça peut être des témoignages, ça peut être des récits. Moi, je n'étais pas libraire à l'époque où Primo Levi a publié Si c'est un homme, mais j'imagine que c'est quelque chose qui a complètement modifié la façon d'écrire sur la Shoah, par exemple. Moi, je sais que quand Simone Veil a sorti le livre de témoignages de sa vie, c'est aussi quelque chose qui a été particulièrement fort et reçu. Depuis que vous êtes libraire, justement, quels sont les livres-événements comme ça qui vous ont marqué ? Il y en a, je n'ai pas préparé cette question, pour être tout à fait franc, donc vous me prenez un peu au dépourvu. Mais moi, je dirais que oui, le livre de Simone Veil, ça avait été un événement. Après, chez les romans, si vous voulez, pensez les romans de Christine Angot, par exemple, qui concernaient des sujets un peu similaires. Ça, c'est quelque chose qui avait vraiment beaucoup choqué. Vous avez tout le temps des romans qui choquent au bon sens du terme, c'est-à-dire qui remuent la société et qui vont à l'inverse de ce qu'on a envie de lire ou de ce que les gens ont envie de voir, c'est-à-dire des choses assez tranquilles et des choses qui ne posent pas de problème. Donc, il y a régulièrement des titres importants. Je crois que le consentement, c'est un livre qui fait basculer définitivement la société française dans le rejet de pratiques qui ont été acceptées trop longtemps. Moi, j'avoue, je ne suis jamais vraiment intéressé à la vie de Gabriel Maznev. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure il a été protégé, pas protégé. Est-ce qu'il était vraiment si encensé que ça ? Honnêtement, je n'en sais rien. Il y a cette émission chez Pivot que tout le monde a vue en boucle sur les réseaux sociaux. On a revu des extraits récemment. Et qui, effectivement, pose problème parce que complètement, on a l'impression que sur le plateau, tout le monde trouvait tout très normal. Bon, je pense qu'il faut à la fois replacer les choses dans leur époque. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'époque, visiblement, ça ne choquait pas les gens. Je pense que ça choquait beaucoup de gens. Mais en tout cas, un certain nombre de personnes pensaient qu'on pouvait parler de ça comme Maznev en parlait. C'était déjà illégal. C'est-à-dire que ce n'est pas la loi qui a changé. C'est-à-dire qu'à l'époque où Maznev a sorti ses livres, on avait le même arsenal juridique que celui qu'on a aujourd'hui et on aurait pu faire interdire son livre le premier jour. Il se trouve que personne ne l'a fait. Alors, l'éditeur ne l'a pas fait, les autres auteurs ne l'ont pas fait, les critiques littéraires n'ont pas sauvé de problèmes, mais la justice ne s'en est pas saisie. Les hommes politiques de l'époque ne s'en sont pas saisis. Les associations de protection, planning familial, protection des femmes, ne s'en sont pas saisies non plus. Donc, si vous voulez, c'est vrai que quand on regarde ça 20 ans plus tard, on se dit mais alors à l'époque, personne n'a vu, personne n'a lu, personne ne s'est posé la question. J'avoue, je n'ai pas les réponses, je ne sais pas vous dire pourquoi à cette époque-là, il ne s'est rien passé. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, et c'est un progrès énorme de la société, aujourd'hui, ça ne passe plus. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus acceptable. Alors après, Gabriel Maznev, c'est un vieil homme, tout le monde va lui tomber dessus et probablement que ça ira jusqu'à un procès ou des procédures judiciaires. Et c'est normal, puisqu'il y a visiblement une présomption d'innocence existe. Mais enfin là, quand même, comme il revendique dans des livres ce qu'il a fait, on peut considérer qu'il y a comme un aveu, on va dire. Mais moi, ce que je retiens surtout, moi j'ai trois enfants, qui sont des filles, qui ont entre 13 et 19 ans, c'est qu'aujourd'hui, ce genre de choses ne sera plus possible. Et c'est là qu'il est le progrès, et c'est là que son livre est important, parce que finalement, ça va complètement clore le sujet de, oui, mais vous comprenez, dans certains cas, peut-être, s'il y a une forme d'esthétique. Mais vous savez, il n'y a pas Gabriel Maznev, regardez, il y a eu des problèmes avec des cinéastes, on sait très bien que David Hamilton s'autographiait des jeunes filles nues, qui n'étaient pas très vieilles, enfin je ne sais pas quel âge elles avaient, mais globalement, on peut penser qu'il y en avait qui n'avaient que 14 ans également, et probablement qu'il y avait une limite aussi qui était très tangente avec la société, mais on considérait que c'était artistique. Bon, la société a évolué. David Hamilton qui s'est suicidé d'ailleurs. Oui, je ne sais pas s'il s'est suicidé à cause de ça, mais en tout cas, si vous voulez, aujourd'hui la société a évolué, ça n'est plus possible. En termes de harcèlement, en termes de discrimination, en termes de protection des femmes et des enfants, on a fait des progrès immenses ces dernières décennies, on en a la démonstration aujourd'hui, c'est très bien. Tournons la page, il faut lire probablement ce livre, vous l'avez lu, vous dites c'est un grand livre et je vous fais confiance parce que je sais que vous avez un regard acéré. Pour ma part, je le lirai et je me ferai également mon opinion. En tout cas, ce débat de société qui naît aujourd'hui, il va permettre de tourner la page des choses qui étaient supportées par la société, deviendront clairement inacceptables et donc, on l'espère, n'arriveront plus, en tout cas pas au grand jour. J'ai voulu commencer par ce sujet parce que justement, ça met le doigt sur l'utilité d'une librairie, l'utilité du libraire dans une ville. Pour vous, c'est quoi cette utilité ? C'est uniquement du divertissement ou c'est justement ça, une sorte de pivot dans la société ? Vous savez, cette semaine, on a fêté les 5 ans de l'attentat contre Charlie et je sais que vous, parce que j'ai vu ce que vous avez publié comme message sur les réseaux sociaux et moi-même, je me suis exprimé, on sait très bien que la liberté d'expression, la liberté de la presse qui est une des indépendants, enfin une des parties de la liberté d'expression, ce sont des libertés qui sont fragiles et ce sont des libertés qui sont fondamentales dans la démocratie. Et au moment des attentats de Charlie, après les attentats, beaucoup de gens se sont retrouvés et après le Bataclan également, beaucoup de gens se sont retrouvés dans les librairies. On a vu des gens venir dans les librairies et chercher des réponses et nous dire est-ce que vous avez des livres ? On doit expliquer à nos enfants ce qui s'est passé au Bataclan. On doit expliquer, on veut comprendre pourquoi on s'en est pris à Charlie Hebdo. Et les gens étaient à la recherche de réponses. Ils le faisaient probablement avec des organes de presse, mais ils le faisaient aussi avec des livres. Et je crois que finalement, ça c'était malheureusement une excellente démonstration du fait que la librairie, c'est un endroit où vous trouvez beaucoup de gens qui développent des idées, qui exposent des idées, des idées qui ne sont pas obligatoirement les mêmes. Je veux dire, dans ma librairie, vous trouvez des gens qui sont à droite, enfin qui exposent des idées de droite, de gauche, des gens qui croient en Dieu ou qui n'y croient pas. Et d'ailleurs, mes clients peuvent être de droite, de gauche, du centre, ne pas avoir de positionnement politique et croire en un Dieu, n'importe quel Dieu ou pas de Dieu du tout. Et ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il y a un lieu où cette liberté d'expression existe. Et on a la chance d'être dans un pays où il y a 74 000 nouveaux titres de livres par an. Alors là-dedans, vous avez le Guide du Routard Normandie. Bon, ça, c'est pas un livre très intellectuel, mais c'est un livre qui peut être très utile. Vous avez le Code civil de l'année. Vous avez le bouquin de maths pour les jeunes gens qui sont à côté de moi et qui vont utiliser au collège ou au lycée. Et puis, vous avez les romans, bien sûr, mais vous avez aussi les essais. Et je crois que la grande force de la librairie française, c'est d'être des lieux où vous pouvez trouver des réponses, si ce n'est des réponses en tout cas, des gens qui vont vous donner des explications sur à peu près n'importe quel sujet. Et ça, c'est ça le rôle d'une librairie. Être un lieu où les idées existent, où les gens peuvent débattre, où les gens peuvent se renseigner sur les idées qu'ils ont déjà pour les renforcer ou sur les idées de ceux qui ne pensent pas comme eux pour confronter leurs idées à celles des autres. Et moi, je trouve que c'est un métier merveilleux grâce à ça. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Est-ce qu'il n'y a pas deux Frances ? Une France avec des habitants qui ont accès à une librairie et une France avec des habitants qui n'ont absolument pas accès à... Ici, par exemple, on est à Bolbec. Il y a une maison de la presse, mais il n'y a pas de librairie. Alors, c'est... Effectivement, ma première réponse, elle ne va pas vous satisfaire. Ma première réponse, c'est que la France est le pays du monde où il y a le plus de librairies indépendantes par habitant. Il y a 3000 librairies indépendantes françaises. Vous prenez les États-Unis, qui sont un pays qui est, je ne sais pas, 6 ou 7 fois... Avec 6 ou 7 fois plus d'habitants que nous, il y a 950 librairies. Vous prenez l'Angleterre, il y a 168 librairies indépendantes en Angleterre. 168 librairies indépendantes. Il y a... Je ne sais pas combien il y a d'habitants en Angleterre, mais il y en a à peu près autant qu'en France. Allez, on va dire qu'à quelques millions près, ça doit se tenir. Et combien en France, vous dites ? 3000. 3000. Il y en a un peu plus en Allemagne, 3500, mais la population est un peu plus importante. Donc, en tout cas, la France et l'Allemagne sont les pays du monde, du monde, où il y a le plus de libraires indépendants. Vous avez en plus les chaînes d'hypermarchés qui ont souvent des espaces culturels. Vous avez des chaînes spécialisées comme la FNAC. Vous avez aujourd'hui la vente par Internet qui, effectivement, est un moyen de se procurer des livres, y compris quand on est à un endroit où on n'a pas de librairie. Alors, ça doit vous paraître bizarre qu'un libraire indépendant dise qu'on peut acheter des livres. Moi, je mets en premier la nécessité de pouvoir accéder aux livres. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et effectivement, mon souhait, c'est que dans un maximum d'endroits, il y ait des librairies. Alors, j'avoue, je ne connais pas la maison de la presse de Bolbeck. Donc, je ne sais pas si elle pratique la commande client, si c'est une maison de la presse qui peut facilement aider les jeunes de Bolbeck ou les moins jeunes à se procurer des livres. Honnêtement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que si vous regardez ça d'avion, la France est plutôt un pays qui a la chance d'avoir beaucoup de librairies. Maintenant, quand on est chacun dans sa ville moyenne ou petite, on constate qu'il y a ou qu'il n'y a pas de librairie. Ce qui est sûr, c'est que, alors qu'on pensait que notre métier allait être condamné, tout le monde disait « Oui, mais vous allez voir, la librairie, ça va disparaître. En plus, il va y avoir le numérique. Donc, plus personne n'achètera de livres. Tout le monde ira ça sur des tablettes ou des téléphones. » Et donc, vous allez disparaître. Vous allez mourir. Vous êtes... C'est comme les disquaires. Vous allez complètement disparaître. Finalement, 20 ans plus tard, moi, j'ai commencé mon métier il y a presque 25 ans, on me disait déjà ça. « Oui, mais la librairie, vous savez, ça va mourir. » Et finalement, 25 ans plus tard, des librairies, il y en a toujours autant. Et des librairies qui ouvrent, il y en a plein. Vous avez, par exemple, dans des villes du département, à E, à Ifteau, à Fécamp, vous avez à Diète des librairies qui soit ouvrent, soit ont été reprises, qui sont portées parfois par des jeunes libraires, parfois par des moins jeunes et qui sont des librairies qui font vraiment partie de la vie de la cité et qui génèrent une animation. Alors, c'est vrai que ça ne marche pas pour toutes les villes, mon raisonnement. Mais j'ai l'impression que j'ai commis une erreur. Je vais me tourner vers les vrais bolbeckais. Il y a une librairie également à Bolbec. Il n'y a pas que la Maison de la Presse. Alors, en effet, oui, il y a bien une librairie dans la ville de Bolbec, oui. Et elle fonctionne bien ? Elle fonctionne bien, oui. Alors, en fait, vous avez fait la transition tout à l'heure avec une question que voulait vous poser, Jérôme, justement sur les autres librairies, les librairies qui ne sont pas des librairies indépendantes. Donc, Jérôme, allez-y. Moi, c'était sur les librairies indépendantes, mon thème. Oui, mais en opposition avec les concurrents. Oui. Donc, du coup, les librairies indépendantes enregistrent une hausse de leur chiffre d'affaires de 7,1%. Est-ce une évolution comparée aux années précédentes ? Alors, l'année 2019 a effectivement vu une augmentation importante du chiffre d'affaires des librairies. Sans rentrer dans des détails trop techniques, c'est un peu exceptionnel parce que vous connaissez beaucoup de lycéens autour de vous. Vous savez qu'il y a un nouveau programme en première, en seconde et en première. Et donc, tous les manuels scolaires de seconde et de première étaient obligatoirement neufs cette année. Donc, ça, ça veut dire que des centaines de milliers de lycéens, probablement 3 ou 400 000, qui chacun utilisent 4 ou 5 bouquins, ont dû acheter, alors soit directement, comme c'est le cas dans notre région, soit ce sont les établissements qui ont acheté. Mais en tout cas, sur le marché du livre scolaire, il s'est vendu, je ne sais pas, 3, 4 millions d'exemplaires qui ne se vendent pas d'habitude. Donc, ça, c'est le côté exceptionnel. Si on enlève le scolaire, le marché de la librairie, il a progressé de 2,5%. Alors, vous allez me dire, ah oui, 2,5%, c'est déjà moins spectaculaire. Mais c'est déjà beaucoup. Mais c'est une progression. Et si vous regardez ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années, alors que la concurrence a augmenté, pas tellement la concurrence d'autres lieux qui vendent du livre, mais aussi la concurrence de ce que vous pouvez faire à la place de la lecture. Imaginez, il y a quelques années, vous connaissez tous Netflix, et il y a quelques années, il n'y avait pas Netflix. Et quand vous pensez au temps que vous ou vos camarades passent sur Netflix, ce temps-là, c'est du temps que vous ne pouvez plus consacrer à la lecture. Ça réduit le temps de lecture. Voilà. Le temps que vous passez sur vos téléphones portables, moi le premier, c'est du temps qu'on ne consacre plus à la lecture. Je ne vais pas faire le vieux, vous savez, qui dit, les jeunes, attention, il faut faire... On est tous pareil. C'est-à-dire qu'on a tous, on est tous accaparés par d'autres types de lectures qui réduisent le temps consacré au livre. Eh bien, malgré ça, ça tient. Malgré ça, les jeunes continuent à lire. Vous savez, j'ai un exemple qui n'est pas récent, mais qui marche toujours. Le livre de jeunesse qui se vend le plus en France, c'est toujours le tome 1 de Harry Potter. Ah, c'est vrai. Depuis 20 ans. Il est vrai que J.K. Rowling, c'est d'abord, elle vend beaucoup pour les jeunes dans notre pays. Oui, pas dans votre pays, partout dans le monde. Oui, partout dans le monde. C'est-à-dire que... Mais ce qui est incroyable avec Harry Potter, c'est... Moi, je me souviens quand Harry Potter... Alors déjà, les trois premiers, personne n'en avait entendu parler. C'est au quatrième que les choses ont commencé à s'exciter un peu au moment où J.K. Rowling a dit, j'ai signé un contrat avec je ne sais trop quelle compagnie de cinéma américaine qui dit, on va faire un film. Alors là, d'un seul coup, ça... Ah bon, on va faire un film ? Alors c'est quoi ? De quoi on parle ? Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, d'un seul coup, ça a changé de dimension. Mais au total, moi, je me souviens, il y a 20 ans, on disait « Ah non, mais les jeunes, d'abord, ils n'aiment plus lire. Deuxièmement, ils n'arrivent pas à se concentrer. C'est-à-dire qu'au bout de trois lignes, ils passent à autre chose. Donc, c'est des gros livres, mais il n'y a aucune chance que ça fonctionne. » C'est ça. Et puis, globalement, ils veulent des trucs nouveaux tout le temps. Donc, même en admettant qu'ils trouvent un livre bien, ça ne va jamais les faire. Ça ne va jamais tenir. Regardez. Au fur et à mesure que Harry Potter augmente, le premier, il devait y avoir 300 pages, mais le dernier, il y avait, je ne sais plus, 6 ou 700 pages. Et moi, je connais des adolescents qui l'ont lu en un week-end. Donc, ces fameux adolescents dont on disait qu'ils étaient incapables de lire, qu'ils ne savaient pas se concentrer, que de toute façon... D'ailleurs, est-ce qu'ils savaient encore lire ? On n'en était même pas sûr. Ils voulaient la suite. Finalement, ils étaient quand même capables de lire 700 pages. Spontanément. Franchement, personne ne les forçait à lire Harry Potter. Il n'y avait pas les parents derrière en disant « Eugénie Grandet, je ne vous dirai pas obligatoirement la même chose ». Mais pour Harry Potter, on disait « mais les enfants voulaient ». Et puis, ils relisaient les précédents. Et ils relisaient le Harry Potter plusieurs fois. Il y en a même qui voulaient le lire en anglais. Ce qui, en France, n'est quand même pas banal. Donc, moi, je pense qu'il n'y a absolument aucune fatalité par rapport à la consommation de lecture. Quand on donne envie aux gens, ils utilisent cette envie, ils l'exercent et ils lisent. Alors, ce qu'il faut, c'est mettre les livres dans les mains d'un maximum de gens. Il y a les librairies, mais il y a aussi les bibliothèques. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et puis, aujourd'hui, grâce aux outils numériques, le passage de livres de main en main se facilite avec le livre d'occasion. Et donc, si vous voulez, on n'a jamais eu autant l'occasion et autant la possibilité d'avoir des livres dans la main. Et pour un budget qui n'est pas très élevé, parce que si vous regardez aujourd'hui, un livre de poche, ça coûte moins cher qu'un paquet de cigarettes. Vous aviez également d'autres questions, Jérôme, sur les concurrents des libraires indépendants ? – Justement, avec les grandes distributions qui vendent 40% et le e-commerce 17% des livres, sur le marché français, avez-vous donc une solution afin d'y remédier ? Parce que c'est quand même… Alors, vous comprenez à ça ? – D'abord, on peut découper le marché du livre. Ce n'est pas la même chose si vous parlez des livres de cuisine ou si vous parlez des livres de philosophie, par exemple. – Oui, en général. Mais si vous voulez, les proportions ne sont pas du tout les mêmes. En livre de cuisine, vous avez effectivement une part de la librairie qui est très faible. Si vous prenez par contre les sciences humaines, donc l'histoire, la philosophie, les essais politiques, là vous avez à l'inverse une proportion de la librairie indépendante qui est largement supérieure à 50%. C'est vrai aussi pour la jeunesse. Moi, si vous voulez, ce que je considère, c'est que, bien sûr, la part de marché relatif de la librairie indépendante, au cours des 30 dernières années, elle s'est effritée. Elle a perdu un petit peu chaque année. Mais la librairie indépendante reste le premier circuit de distribution du livre en France. Et finalement, ce qui compte, c'est que ces librairies continuent à vivre, qu'elles arrivent à maintenir leur équilibre financier et qu'elles soient capables de continuer à ce que des nouveaux auteurs, à ce que des nouveaux éditeurs, à ce que des nouveaux types de fiction ou d'édition trouvent un public. Parce que plus vous allez vers la grande distribution, moins vous avez de prise de risque. Un carrefour, un centre culturel Leclerc, et c'est pas un reproche dans ma bouche, il va pas aller chercher les premiers romans, les petits éditeurs. Il va se concentrer sur ce qui marche. Il va en faire une énorme pile. Alors l'exemple absolu, c'est Astérix, si vous voulez. Mais vendre Astérix, c'est pas très compliqué et c'est pas très risqué. Par contre, aller chercher la première BD chez un petit éditeur, d'un dessinateur normand qui fait sa première bande dessinée, ça, là, pour le coup, vous avez beaucoup moins de monde pour accepter de vendre cet auteur et pour accepter de mettre en avant le livre. Donc, j'ai pas de remède miracle pour que la part de marché de la librairie réaugmente. Je trouve qu'elle résiste plutôt pas trop mal, finalement, quand on voit notamment le mastodon d'Amazon qui... Vous savez, en France, Amazon, ça pèse à peu près 15% du marché du livre. C'est un des pays du monde où la part de marché d'Amazon est la plus faible. Je pars dans 15 jours aux Etats-Unis au congrès des libraires américains. Aux Etats-Unis, des libraires indépendants américains, ils ne pèsent que 7% du marché du livre. Et Amazon fait 55% à lui tout seul. Donc, vous imaginez la question que vous auriez à poser à un libraire américain. Alors, Corentin avait des questions à vous poser, justement, sur Amazon. Allons-y. Bah, du coup, comme Jérôme l'a dit, avec les 17% de vente de livres dans le e-commerce. Par exemple, imaginez, ça se transforme en 100% que tout le monde achète sur le e-commerce. Vous ne pourrez plus remédier à ça, du coup. Alors, ça, ça veut dire que vous aimez la science-fiction. Il y a très bon livre. Blague à part, j'aurais tendance à dire que, d'abord, il n'y a jamais 100%. Vous voyez, on a toujours pensé, les gens pensaient que tel truc allait tuer tel truc, que la télé allait tuer la radio, que la radio allait tuer la presse, que la presse allait tuer, je ne sais pas quoi, les veiller au coin du feu. Non, ça ne se passe jamais complètement. Il n'y a pas une pratique culturelle qui tue complètement les autres. Heureusement. Il y a de la télé, il y a Netflix, il y a toujours des salles de cinéma. Il y a toujours des librairies, alors qu'il y a des librairies dans tous les hypermarchés, des livres dans tous les hypermarchés et qu'en plus, il y a Internet. Mais c'est vrai qu'à partir d'un certain moment et à partir d'un certain poids de vos concurrents, vous avez du mal à vivre. Et comme c'est un commerce, c'est un commerce qui doit avoir un compte équilibré à la fin de l'année. Et si votre compte n'est pas équilibré, là, concrètement, oui, au bout d'un moment, vous disparaissez. Et si vous avez une, deux, trois, quatre, cinq librairies qui disparaissent, oui, là, ça finit par poser des vrais problèmes. Donc, vous avez raison, il y a un risque. Non pas qu'on passe à 100% sur Internet, mais il y a quand même un risque. Alors, première petite réponse, les libraires aussi vendent sur Internet. Moi, aujourd'hui, vous pouvez réserver sur le site, je ne veux pas faire de publicité, mais sur le site de ma librairie, vous pouvez soit réserver le livre, vérifier que je l'ai, réserver le livre et vous venez le chercher à la librairie, il vous attend. Soit on peut vous l'envoyer chez vous. Bon. Moi, je pense que cette histoire d'envoyer les livres chez soi, si effectivement vous devez faire 500 kilomètres ou même 100 kilomètres pour trouver le livre, ça, je peux comprendre que ça soit plus pratique pour vous de dire « je fais venir le livre chez moi » plutôt que d'être obligé d'aller à Rouen, par exemple, pour l'acheter ou au Havre. D'accord. Dans ce cas de figure, ça marche. Mais pour beaucoup de livres, il y a la possibilité de le faire venir à la librairie de Bolbeck, même pratiquement pour tous les livres. Et là, va se poser la question écologique. Est-ce que ça a vraiment du sens de faire circuler ces millions de livres dans des camionnettes de La Poste ou de je ne sais trop quel transporteur ? Ou dans des drones. Ou dans des drones, peu importe, mais il faudra bien qu'ils volent avec quelque chose. À chaque fois, on fait un colis. À chaque fois, il y aura de l'emballage. Emballage qui sera plus ou moins recyclé. On est bien d'accord. Et à chaque fois, on a des kilomètres et des kilomètres pour que finalement, vous vous retrouviez dans votre boîte aux lettres avec un petit papier jaune de La Poste. Je suis passé, vous n'étiez pas là. Venez à La Poste chercher votre bouquin. Et finalement, La Poste, elle est où ? Elle est juste à côté de la librairie. Et les horaires de La Poste sont généralement un tout petit peu plus serrés que les horaires de la librairie. Donc au fait, au final, quand on y réfléchit, il y a plein de choses qu'on achète sur Internet. Mais moi aussi, j'achète des choses sur Internet. Je ne suis pas un ange. Il y a plein de choses qu'on achète sur Internet qu'on peut trouver ailleurs que sur Internet et qu'on pourrait acheter dans le commerce traditionnel. Il y a eu cette espèce de vague de facilité. Je ne bouge pas de chez moi et je veux que tout se fasse tout seul. Et je pense que votre génération va faire en sorte que dans les années qui viennent, eh bien, on ait ce souci de, puisqu'on veut préserver les ressources naturelles, puisqu'on veut essayer de rendre les déplacements plus rationnels et probablement moins nombreux. Eh bien, je pense que la vente par correspondance, elle va un petit peu faiblir. Donc, allez, on s'arrêtera. On n'ira pas jusqu'à 100%. Je ne sais pas où on s'arrêtera. Vous vivrez plus longtemps que moi, donc vous le saurez plus que moi. Mais je vous garantis qu'on n'ira pas jusqu'à 100%. Mais Corentin, il y avait également un événement dont vous pensiez qu'il pouvait inquiéter Mathieu. La vente, on avait une vente qu'on devait parler justement. Oui, mais d'abord cet événement, puisqu'on était en train de parler d'Amazon. Ah oui, donc l'événement, c'est qu'Amazon va implanter un entrepôt à Rouen. Donc, je ne sais plus c'est où exactement, dans Rouen. C'est à la place de Petroplus. D'accord. C'est une friche industrielle. Bon, pour l'instant, on n'a pas de confirmation officielle. C'est une information qui circule et c'est probablement une information qui a un fond de vérité. Mais une information d'une autre radio, France Bleue, qui a sorti un document. C'est vrai. Mais il y a trois semaines, il y a une information d'une autre radio, France Bleue, à Caen, qui a expliqué qu'Amazon allait s'installer aussi à Caen. Donc, à mon avis, je veux bien qu'ils s'installent dans beaucoup de villes de Normandie, mais ils ne vont pas s'installer partout. Donc, il y a au moins une des deux villes dans lesquelles l'information n'est pas certaine. Mais, allez, partons du principe que cette information est juste. Bon, il y a plusieurs façons de regarder ces choses-là. Déjà, où est-ce que ça va se faire ? Il y avait une raffinerie qui s'appelait Petroplus. Alors, ça s'est appelé la Chelle. Alors, ça a changé plein de fois, non, mais quand elle a fait faillite, quand elle a été fermée, c'était une raffinerie qui s'appelait Petroplus. D'abord, il y avait plusieurs centaines de personnes qui travaillaient dans cette raffinerie qui se sont retrouvées au chômage. Et puis après, on s'est rendu compte que la terre était extrêmement polluée. Ce n'est pas très difficile à comprendre. Une raffinerie, on imagine que le sol autour des installations n'est pas... Enfin, vous n'iriez pas planter les tomates pour préparer votre prochain déjeuner. Donc, on avait énormément de travail de dépollution. Si on veut regarder des choses d'un côté positif, on se dit qu'à Rouen, on a su inventer une façon de dépolluer cette terre complètement. On a même installé une usine de dépollution sur ce lieu-là. Et on a tellement bien dépollué cette terre qu'on a réussi à la rendre de nouveau accessible à des activités industrielles. Toujours pas pour planter les tomates. Ça, je pense que personne n'aura envie d'essayer. En plus, c'est juste à côté de l'Ubrizol. Donc, franchement, je pense que vous n'aurez pas beaucoup de volontaires pour acheter vos tomates. Donc, en tout cas, on a décidé qu'on pouvait maintenir une activité industrielle. Et donc, il y a la société qui a dépollué la terre. Elle a vendu ce terrain à un promoteur, un investisseur. Je ne sais pas comment on appelle ça. Et lui, cet investisseur, il dit « Moi, je vais construire des entrepôts de stockage et je vais les louer à des gens qui utilisent des entrepôts de stockage. » Et parmi les clients réguliers, c'est une grosse boîte anglaise, je crois, qui a des entrepôts dans le monde entier. Et parmi les clients réguliers de cette boîte, de cette entreprise, il y a souvent Amazon. Donc, c'est ce qui a fait dire, et je pense qu'il y a certainement peut-être un fond de vérité, que comme cette entreprise avait racheté ses mètres carrés, elle allait peut-être implanter des entrepôts Amazon. Donc, ça, c'est le contexte. C'est pourquoi on parle d'Amazon à Rouen. C'est-à-dire pourquoi d'un seul coup, Amazon se dit « Tiens, je vais venir à Rouen. » Il se dit « Je viens à Rouen parce qu'on propose des locaux à Rouen. » Là où ça devient plus compliqué, c'est que d'abord, il faut regarder, et ça, c'est mon point de vue, il faut regarder s'il y a eu des aides publiques. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a dépensé de l'argent public pour choisir Amazon et le faire venir à Rouen. Pourquoi je dis que c'est important de regarder s'il y a des fonds publics ? Parce qu'Amazon, vous avez peut-être suivi ça sur les réseaux sociaux en préparant l'émission, ou vous pourrez retrouver ça très facilement en tapant sur n'importe quel moteur de recherche. Mais Amazon, ils ont été condamnés plusieurs fois, et ils sont accusés très régulièrement de ne pas payer d'impôts, ou de ne vraiment pas payer beaucoup d'impôts. Et donc, pour moi, le premier scandale, ça serait si Amazon touchait de l'argent public, de collectivité, alors ça peut être la région, ça peut être la métropole, ça peut être l'État, alors qu'ils ne payent pas d'impôts, et qu'ils se débrouillent pour ne pas payer d'impôts. Donc, donnez-moi l'argent des impôts, mais par contre, moi, je ne vous en donne pas. Voilà, ça, ça serait le premier gros scandale. La deuxième chose qui pose problème dans cette décision, c'est qu'on dit, ah oui, mais regardez, c'est génial, ça va créer plein d'emplois. On parle de milliers d'emplois. D'abord, il faut savoir que ce n'est pas le premier entrepôt d'Amazon qui s'ouvrirait en France. Le dernier, ou un des derniers, c'était à Amiens, donc pas très loin d'ici, à 250, 200 kilomètres. Et à Amiens, on avait annoncé 2500 emplois. Super. Aujourd'hui, si vous regardez ce qui est paru dans la presse, Amazon dit, on a 500 emplois à Amiens. Déjà, de 2500, on est passé à 500. Donc là, s'ils nous en annoncent à Rouen plusieurs milliers, on peut déjà diviser par 4 ou par 5, et on verra que c'est quelques centaines. Très bien, c'est déjà quelques centaines. Il y a un taux de chômage important, on ne peut pas non plus trouver que c'est négligeable. Le problème que moi, je vois, c'est qu'il y a eu beaucoup de reportages et des enquêtes très poussées avec des gens qui se sont fait embaucher chez Amazon en France, en Europe, dans le monde entier, pour voir les conditions de travail. Et ces gens qui ont travaillé pour Amazon pendant des années, ils ont écrit des livres, ils ont fait des reportages, ils ont tourné, vous savez, des vidéos en caméra cachée, ce qui était probablement un peu risqué, parce qu'il valait mieux ne pas se faire attraper, à mon avis. Et dans ces reportages, on voit que les conditions de travail chez Amazon, c'est vraiment pas la joie. C'est-à-dire que c'est très clairement une entreprise qui a une conception du droit du travail qui date plutôt de la fin du 19e siècle que du début du 21e. Et donc ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on se dit, on va implanter un entrepôt Amazon, c'est bon pour l'emploi, parce que ça va créer plein d'emplois. Oui, mais quels emplois ? Et donc, au final, je trouve que ce n'est pas une bonne nouvelle. Peut-être que je serai le seul à dire ça, je ne crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que ce n'est pas une bonne nouvelle. Et surtout, je pense que ce n'est pas un très bon signal de ce qu'on veut faire à Rouen pour remplacer l'industrie. Tout le monde sait bien, après Lubrizol, que notre avenir à Rouen, ou dans la vallée de la Seine, il n'y a pas que Rouen, on peut remonter jusqu'au Havre et même aller, peut-être pas jusqu'à Paris, mais en tout cas aller de l'autre côté assez loin. On a beaucoup d'usines chimiques. Et la chimie, on sait que c'est risqué. On le savait, mais on l'avait oublié. Avec Lubrizol, on a vu que c'était vraiment risqué. On l'a vu. On l'a vu, on l'a senti, au sens premier du terme. Et globalement, si vous voulez, moi je trouve que dans les 20 ans qui viennent, on sait bien que l'avenir de l'emploi à Rouen et dans la vallée de la Seine, ça n'est pas l'emploi industriel type Lubrizol. Il faudra donc bien qu'on mette des activités à la place. Il faudra bien qu'on remplace une à une ces usines quand elles fermeront, parce qu'il y en a un certain nombre qui fermeront. Il faudra qu'on dépollue, ça c'est très bien, c'est ce qu'on a appris à faire et il faut qu'on continue à le faire. Et il faudra qu'on mette d'autres activités. Attention à ne pas céder trop vite à la facilité et à prendre des activités qui finalement passent d'emplois industriels qui sont difficiles et qui sont polluants à des emplois de services qui sont au moins aussi difficiles et qui à mon avis sont tout aussi polluants parce que vous allez voir le nombre de camionnettes qui vont faire la navette avec ce fameux entrepôt Amazon. On n'est pas prêt de faire baisser la pollution à Rouen si ça se développe. On a bien compris qu'Amazon, c'est pas forcément l'ami de Mathieu de Manchalin et de la librairie à l'étière. On va faire une pause musicale et on vous retrouve juste après. ... 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